On va couvrir essentiellement trois étapes et puis deux grands principes pour arriver à se classer comme il faut sur YouTube. Les deux principes qui comptent vraiment sur YouTube, c'est un, la pertinence, et deux, l'activité. La pertinence, c'est quoi ? C'est comment est-ce que YouTube considère que votre vidéo est pertinente pour le mot-clé pour laquelle vous voulez optimiser cette vidéo. Si je veux faire un produit d'information sur comment planter des topinambours, j'ai intérêt à ce que les gens qui cherchent comment planter des topinambours me trouvent sur YouTube et sur Google. Donc, il y a des méthodes pour augmenter la pertinence et c'est de l'optimisation. Mais le principe général, c'est qu'il faut permettre à YouTube de bien comprendre que votre vidéo parle de comment planter des topinambours. L'activité, c'est quelque chose qui est en grosse augmentation dans ce que YouTube considère. C'est-à-dire que YouTube, quand il a une vidéo et qu'il a compris de quoi elle parle, il regarde ce qui se passe au niveau de l'interaction qui se produit entre les utilisateurs de YouTube et cette vidéo. Donc, on va voir comment augmenter vos chances d'avoir une activité forte sur vos vidéos. Et puis, il y a trois temps pour bien poster des vidéos sur YouTube. Il y a ce qu'il faut faire avant d'envoyer votre vidéo sur YouTube. Et puis, il y a ce qu'il faut faire au moment où on l'envoie et puis après la publication. J'ai mis public dans une couleur différente parce que publication, c'est le moment où on rend la vidéo publique. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'au début, vos vidéos, vous n'allez pas les publier en mode public. D'accord ? Donc, dans cette vidéo, on va voir ce qu'il faut faire sur votre ordinateur avant de publier la vidéo sur YouTube. Il va falloir optimiser votre fichier vidéo. Le fichier que vous envoyez à YouTube, il y a moyen de faire des petites optimisations que personne ne pense à faire et qui donc vont venir s'additionner dans les facteurs qui vous permettent de vous classer devant tous les concurrents et qui vont vous permettre d'augmenter la pertinence de votre vidéo. Donc, YouTube observe plusieurs choses au niveau du fichier que vous lui envoyez. Il observe le nom du fichier. Donc, idéalement, si c'est votre sujet, votre mot-clé principal, celui pour lequel vous cherchez à vous optimiser, c'est comment planter des topinambours, et bien votre fichier va s'appeler comment planter des topinambours tout attaché en minuscules .mp4. Vous renommez votre fichier avant de l'envoyer pour qu'il corresponde au mot-clé que vous ciblez. Et puis, il y a les métadonnées. Attention, l'optimisation des métadonnées, malheureusement, on ne peut faire ça qu'avec un PC sous Windows. Vous prenez le fichier, vous faites propriété, éditez les propriétés, et vous allez accéder à un panneau qui vous permet de donner des informations concernant ce fichier au sujet de son titre, de son sous-titre, la notation, les mots-clés qui sont pertinents pour ce fichier, mettre des commentaires et lui attribuer un auteur. Donc, le titre, à nouveau, c'est votre mot-clé principal, le sous-titre, c'est à nouveau votre mot-clé principal, et puis les mots-clés secondaires. Notation, tant qu'à faire, mettez-vous 5 étoiles, ça ne mange pas de pain. Les mots-clés, à nouveau, on remplit, on gave de mots-clés. Pour ce qui est de la pertinence, au niveau des mots-clés, YouTube fonctionne grosso modo encore comme Google fonctionnait il y a 10 ans. C'est encore très bourrin, c'est encore, on met les mots-clés partout où on peut. C'est en train de perdre de l'efficacité, ça, parce que, de la même façon que Google est devenu beaucoup plus fin dans ses analyses, il y a 10 ans, une page, on mettait les mots-clés, on remplissait, on mettait notre mot-clé principal partout, et on se classait très bien sur Google, ce n'est plus du tout le cas maintenant. Ils font de l'analyse sémantique, ils font des choses beaucoup plus complexes maintenant. Mais, sur YouTube, ce n'est pas aussi évolué que sur Google, donc ça aide encore de mettre notre mot-clé principal partout. Les commentaires, une description courte, ça vient de ma formation, je marque utiliser les 3 R, c'est une technique que j'enseigne dans la Révolution Vidéo, on décrit avec la réalité dans laquelle se trouve notre prospect, donc il veut planter des topinambours, le résultat pour qu'ils poussent rapidement, et le risque, 3 R, réalité, résultat et risque, le risque, sans attirer les escargots. D'accord ? Donc, comment planter des topinambours qui pousseront rapidement sans attirer les escargots dans votre jardin ? Bon. Auteur, vous mettez votre nom, vous mettez votre titre du héros, donc, moi ça donne David G, créateur de la Révolution Vidéo, spécialiste du marketing sur Internet, c'est mon titre de héros, et si possible, un mot-clé dans ce titre du héros, dans mon cas, il y a vidéo dans le titre de mon produit. Voilà pour les métadonnées. Merci.